bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ensemble on va essayer de réaliser cette pièce ok on va commencer solidworks une nouvelle page ok c'est le plan j'en lance un esquisse maintenant micotation intelligente le diamètre extérieur comme vous voyez ici c'est 90 je valide fonction bossage extérieur qu'on vous voyez là c'est 15 on va mentionner 15 et je valide maintenant sur le même surface voilà sur le même esquisse sur le même surface j'en lance un nouveau esquisse je prends un cercle comme vous voyez là un enlèvement de matière voilà 6 fois un diamètre de 10 comme vous voyez 70 ok on va faire une cotation 70 je vais sélectionner le cercle et géométrie de construction comme ça ok maintenant je prends je prends une ligne comme ça et je vais faire un cercle une cotation on a 10 une repétition une repétition circulaire le nombre c6 et je vais maintenant avec la fonction enlève le mode matière extra rodée comme vous voyez là je peux sur la direction je vais sélectionner à travers tout et je valide très bien jusqu'ici on est bien maintenant vous voyez un diamètre de 50 une cotation 15 et 15 donc une cotation de 60 ok je lance sur 16 je vais sélectionner la surface je vais lance un nouveau esquisse comme vous voyez là une cotation on a un diamètre de 60 pardon un diamètre un diamètre de 50 double clic pour mon effet et je vais cliquer sur la fonction BOSS AXAVD comme vous voyez là et une distance de 60 et je valide très bien maintenant on va faire cette surface là ok il n'y a pas de souci on va commencer maintenant sur cette surface je lance un nouveau esquisse je prends un arc par le centre comme vous voyez là je vais faire une cotation de 100 échappe géométrie de construction je prends le premier diamètre et le deuxième diamètre comme vous voyez là un diamètre R30 donc un diamètre de 30 je valide sur le deuxième diamètre de 30 comme vous voyez là et je valide je valide je vais mettre un diamètre de 30 et je vais mettre un diamètre de 30 comme vous voyez là et maintenant j'ai à l'extérieur un autre rayon 30 donc c'est un diamètre de 60 je prends comme ça et je prends la cotation et je vais mettre 60 Un autre cercle. Je vais mettre 60. Je vais faire une cotation de 60. Je vais faire une cotation de 60. Ok, pardon. J'ai la cotation de 60. Je vais faire une cotation de 30. Comme ça, on est bien. Maintenant, faire un cercle. Je vais sélectionner avec CTRL. Je vais mettre la relation tangente. Je vais sélectionner celle-là. Et je vais faire la symétrie par rapport à cet axe-là. Ok. On va faire par rapport au centre un autre axe de symétrie. Pour simplifier notre travail. Je vais sélectionner les deux lignes par rapport à la symétrie à cet axe. Et je valide. Maintenant, je peux ajuster les entités par le T. Et je valide. Comme vous voyez, comme ça. Très bien. Et ici, j'ai un rayon de 30. Maintenant, je vais changer. Et je vais mettre un rayon de 30. même sur cette surface. Et je valide comme ça. Comme ça. On est bien. Maintenant, je vais ajuster les entités. Comme ça. Et comme ça. Et comme ça. On a perdu. Ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, je lance un IPCF de 15. Donc, c'est un boursage extra rodé. Une distance. De 15. Et je valide. Et je valide. Comme ça. Et maintenant. Et maintenant. On a un diamètre sur cette surface. Je vais lancer un autre esquisse. Maintenant. J'ai un diamètre de 35. Enlèvement de matière. On a un enlèvement de matière de 30. Enlèvement de matière de matière de matière. Et voilà. Clairement. On voit clairement notre pièce. Il nous manque. Un diamètre de 26. Ok. Maintenant. Un diamètre de 26. La distance. La distance convient. Je vais confirmer. Je vais confirmer la distance. Je vais confirmer la distance. Et maintenant. C'est cette surface. Je lance. Un nouveau esquisse. Un diamètre. De 26. Fonction. Enlèvement de matière. De 30. Et je valide. Maintenant. Si on va faire. Notre coupe. Vous voyez. Notre pièce. Michel Jamy. Je vous laisse. Et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Merci à vous tous. Thank you.